J'ai, je veux, lieu, je veux, maison de papa. Je crois qu'il peut rentrer à la maison. En tout cas, cette tablette a des mots de vocabulaire presque à l'infini. Oui. On peut exprimer ce qu'on veut manger, où on veut aller. Tout à l'heure, il a demandé du chocolat, un gâteau au chocolat. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cadre du cycle Human Diversity, qui vise à donner la parole, qui vise à entrevoir toute la diversité de l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour Joseph. Et qui êtes-vous ? Comment est-ce que vous vous appelez ? Je m'appelle Olivier Pontreau. Et je crois que nous nous connaissons, donc peut-être que nous allons nous tutoyer. Oui, c'est quand même plus simple. On s'était vus il y a déjà un certain nombre d'années. Sept ans. Et depuis lors, les années passent. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis enseignant à l'ENAC. C'est une grande école. C'est l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse. J'enseigne les systèmes de contrôle aérien, pour faire simple. Je m'intéresse un peu aussi à l'histoire. Et il se trouve que j'ai un fils qui est autiste. Quand on s'était vus il y a sept ans, il n'était pas né. Mais je m'occupais à l'époque de la politique handicap de cette école. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être parler de mon fils que tu m'as invité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un signe du destin. En tout cas, je suis très content de te revoir, Joseph. C'est gentil. Comme quoi le handicap peut concerner tout le monde. Tout à fait. Même quand au début, on ne se sent pas concerné. Et puis on finit par l'être, par le cours de la vie. On va commencer peut-être par cette naissance. Donc il s'appelle Gabin, c'est ça ? Il s'appelle Gabin. Il est né le 30 mai 2015. Et il est autiste. On ne le sait pas tout de suite, quand un enfant est né, qu'il est autiste. Nous, on a su dès le début qu'il y avait un souci. Mais on ne savait pas très bien si c'était un problème d'audition, un problème d'autisme. Il a fallu deux ans, en fait. Quand il est né, on nous a dit qu'il n'entend pas bien. On a vu qu'il ne réagissait pas, entre guillemets, normalement. Il était attiré par les lumières. Il ne nous regardait pas. Et il a fallu deux ans pour qu'on puisse poser le diagnostic de l'autisme. Oui, mais quand même, vous avez eu de la chance, pas d'autres parents. Avec le recul, je peux dire qu'on a eu de la chance. Simplement, deux ans, c'est relativement long, quand même. Pour des jeunes parents, moi, c'était mon premier, c'est long, deux ans. Quand on se dit, mon enfant, il a un problème et je ne sais pas poser le diagnostic. Je ne sais pas quel est ce problème-là. Or, j'entends partout que si c'est de l'autisme, il faut le prendre très tôt, le plus tôt possible. Donc, deux ans, c'est relativement long. J'ai eu la chance que, finalement, on me dise, mais pour poser un diagnostic, il faut faire appel à des moyens privés, faire appel à des psychologues spécialisés, privés. Et j'ai ainsi pu poser, avec sa maman, ce diagnostic. Avant ça, on s'était tourné vers les CRA, les centres de ressources autistiques. Donc, on n'a pas réussi à poser le diagnostic au début. Ces centres-là n'étaient pas dotés des moyens pour y arriver. Donc, il y a une défaillance, on peut utiliser le terme du public. Il y a une grande défaillance publique. Il y a une défaillance sur l'information aussi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pose un diagnostic très tôt, avec quel professionnel on peut faire ça ? C'est une information qu'on a eu beaucoup de mal à la trouver. On a vu des gens qui travaillaient, soi-disant, au domaine de l'autisme, mais qui n'étaient pas formés à ça, et en tout cas pas formés au diagnostic de l'enfant, et à poser un diagnostic. Donc, on a quand même perdu du temps. Mais, ceci dit, deux ans, ce n'est pas beaucoup dans le domaine de l'autisme. Moi, on a rencontré beaucoup de familles qui ont pu poser un diagnostic au bout de quatre ans, cinq ans, six ans, et c'est très, très tard, pour pouvoir, après, inclure ces enfants dans les dispositifs possibles. Ce qui fait qu'il y a, à un moment donné, beaucoup d'enfants un peu âgés, qui ont déjà quatre ans, cinq ans, six ans, qui arrivent d'un coup, et le système, il n'est pas fait pour ça. Et il y a des inégalités entre les familles. Il y a des grandes inégalités. Il y a des grandes inégalités sur l'information, la grande inégalité sur l'entre-gens qu'on peut avoir pour pouvoir réussir à trouver une place dans le système, une grande inégalité sur la capacité à monter des dossiers. On a monté beaucoup de dossiers pour pouvoir bénéficier d'aide pour Gabin. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire que la prise en charge de l'autisme dans la petite enfance n'est absolument pas égalitaire en France. Et qu'est-ce que ça vous a fait à tous les deux, le jour où le mot autisme est devenu réalité ? Pour moi, ça m'a soulagé. J'avais un grand soulagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on pose un diagnostic, on sait contre quoi on se bat. Et donc, on sait quel dispositif il faut aller chercher. On sait vers quelle association on se tournait. Avant ça, on ne savait pas. Est-ce qu'il était malentendant ? Est-ce que c'était un problème d'appareillage ? Est-ce qu'il était sourd-profond ? Mais moi, je m'inquiétais beaucoup. À partir du moment où on a posé le problème, on peut déjà creuser la question. Donc pour moi, un soulagement. Est-ce que franchement, tu t'attendais un jour à être papa d'un enfant autiste ? J'avais travaillé dans le domaine du handicap pendant cinq années avant. Donc j'avais effectivement rencontré beaucoup d'autistes au niveau, au niveau, etc. C'était vraiment un domaine dans lequel j'avais beaucoup travaillé. Et clairement, ça m'a aidé d'avoir découvert ce milieu avant parce que ça n'est pas arrivé comme une catastrophe à partir du moment où tout s'était bien posé. Ensuite, une fois ce diagnostic posé ou confirmé, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Après ce papier avec des mots savants. Il se passe qu'on cherche le centre qui peut l'accueillir. En fait, en même temps qu'on nous a posé le diagnostic, on nous a dit qu'il y a un dispositif au CERESA à Toulouse avec très peu de place. mais vous pouvez avoir une chance de l'avoir parce que le diagnostic est posé très tôt. Donc c'est le CERESA, il a profité du dispositif Smile, le CERESA Smile, et ça a été une grande, grande chance qu'on a pu avoir d'intégrer rapidement ce dispositif pendant deux années, avec beaucoup de sollicitations de Gabin et il a fait des progrès indéniables grâce à ce dispositif. Moi, j'avais un enfant qui regardait toujours ailleurs et je me souviens très bien, la première fois que je l'ai amené au CERESA, c'est la première fois qu'il m'a regardé et même me voyant quitter la salle et partant, il m'a regardé à travers la porte et j'ai presque vu le début d'un au revoir papa, un coucou avec la main. C'était la première communication que j'avais avec mon enfant. Mais d'une certaine façon, ça creuse encore les inégalités entre les familles. Si ceux qui sont diagnostiqués très tôt, donc entre guillemets les chanceux, reçoivent des solutions et puis les autres, pas du tout, ça montre encore l'ampleur du travail. C'est évident, mais de toute façon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc après, on peut rendre un truc plus égalitaire, c'est toujours pas assez de place, on n'a pas résolu le fond du problème. Tout à fait. Donc le problème est vraiment un problème d'ampleur de moyens déployés ou pas déployés. Tout à fait. Et donc, tu as pu voir les progrès. Oui. Oui, oui, je suis passé à un enfant qui ne communiquait pas, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'il ne nous regardait même pas. Il était démuré dans son silence. À un enfant qui a commencé à nous regarder, à un enfant qui a commencé à vouloir rentrer en interaction avec nous. Alors aujourd'hui, il est toujours non-verbal. Ce n'est pas une interaction classique. Il ne va pas nous parler. Il a deux mots dans son vocabulaire. Le mot « bebe » pour « bonbon » et puis le mot « go » pour « o ». met une communication, un désir de communiquer réel et qui se transparaît notamment avec l'usage de sa tablette. Il nous parle avec sa tablette. Il a des icônes. Et puis aujourd'hui, on a appris à comprendre Gabin. Donc on se comprend. On fait aussi un peu de langue des signes. Ah, très bien. Comment ça se passe en langue des signes ? Est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Il a eu un grand accompagnement en langue des signes Gabin. Il a appris des mots. On a dû les apprendre aussi. Et puis voilà. En fait, Gabin a eu la chance de bénéficier d'un accompagnement assez global. D'une part par le Cérésa Spile et puis d'autre part par tout ce qu'on a pu amener comme professionnel autour de lui quand il était petit. Mais ça, c'est un coût aussi. Ça va aussi dans le sens de l'inégalité. Et donc, il acquiert presque de jour en jour de nouveaux mots ? Quels sont ses progrès aujourd'hui ? Il acquiert des signes. Il acquiert des icônes sur sa tablette. Et puis surtout, il acquiert une envie de communiquer. C'est surtout ça, moi, qui me paraît le plus important. C'est qu'il a cette envie qui transparaît de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à nos réactions et de bien nous chercher. Donc, il s'intéresse aux autres, c'est fantastique. Il s'intéresse à vous en tant que parent. Est-ce qu'il s'intéresse à d'autres ? Il a une soeur aussi, qui est née après lui. Il a une soeur, il a une interaction avec elle. Il joue beaucoup ensemble. Et des camarades de classe, peut-être ? Alors, il est un peu à part. On n'a pas encore, on n'a pas investigué le champ des camarades de classe. Oui, mais ces camarades de classe sont d'autres enfants autistes, non ? Pour l'instant, il a une classe ordinaire, une maternelle ordinaire. Et puis, il va intégrer une école Ulysse. D'accord, très bien. Donc, sans doute que dans l'école Ulysse, il aura des camarades de classe. C'est l'avenir, on verra. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Il a une auxiliaire de vie scolaire. Alors là aussi, c'était un autre combat. Avoir l'AESH, ça a été un combat. L'AMDPH nous avait prescrit 35 heures par semaine d'AESH, ce qui était important. Et simplement, le rectorat a des durées de traitement extrêmement longues, ce qui fait qu'on n'avait pas l'AESH ni pour la rentrée, ni en octobre, ni en novembre. Et là encore, une fois, on va se retrouver sur un problème d'inégalité entre celui qui est capable de secouer le rectorat pour, au définitive, avoir l'AESH, et puis ce qui peut toujours attendre. On a eu l'AESH. Et puis, c'est des AESH qui sont très mal payés, pas formés. Par rapport, on va dire, à ses particularités, il a également un handicap auditif, c'est cela ? Oui, c'est ça. Donc, l'autisme ne décrit pas totalement une personne. Non. C'est un trait de la personne, mais ce n'est pas la définition de la personne. Mais avec ses appareils, son audition peut être... Avec les appareils, il l'entend normalement, en fait. Son problème de base, c'est l'autisme, ce n'est pas l'audition. Mais là encore, il y a un problème d'acheminement. C'est-à-dire, on va le faire accompagner par un CESAD audition ou un CESAD autisme. Quand un enfant a les deux handicaps, vers où l'amener ? Les CESAD audition ne sont pas armés pour répondre aux questions autistiques. Parce qu'administrativement, on ne peut avoir qu'un seul handicap à la fois. Donc, on doit choisir son handicap principal. Donc, si on n'est pas, par exemple, sourd et autiste, on doit déterminer si on est l'un ou l'autre. Voilà. Et puis après, il y a des places plus ou moins dans certains organismes. Qu'est-ce que tu préfères ? L'organisme moins intéressant pour ton handicap, mais où il y a de la place ? Ou attendre celui qui te correspond, mais où il n'y a plus de place ? Mais imaginons que, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas dépisté sa particularité auditive. Oui. Ça veut dire qu'en termes d'apprentissage du langage ou de la communication, ils ont été considérablement gênés encore en plus. Je pense, oui. Mais c'est un coup de chance, parce que dans beaucoup de cas, une fois qu'on est la baisée autiste, on essaie de rabattre toutes les autres particularités de la personne sur l'autisme. Si on a une rage de dents, par exemple, c'est parce qu'on est autiste. Non ? C'est vrai. Nous, on a fait des tests génétiques, en fait, pour savoir d'où ça venait. Alors, on a eu beaucoup de chance aussi. C'est qu'on a trouvé un gène commun entre sa maman et moi-même qui explique, on ne sait pas trop bien si c'est l'autisme ou l'audition, un peu les deux. Et donc, ces gènes-là existent de façon diffuse dans la population. Et puis, voilà, vous pouvez rencontrer une partenaire qui a le même gène orphelin que vous, et une mère diffuse. Mais ça veut dire aussi que s'il a des enfants, il a autant de probabilité que n'importe qui d'avoir lui-même des enfants autistes. Oui, oui, oui. Mais, d'une certaine façon, j'allais dire, s'il y avait un bouton magique ici, on peut appuyer pour le désautistiser. Est-ce que tu appuierais ? Je ne suis même pas sûr. Parce que Gabin a accès à des bonheurs auxquels, moi, je n'ai pas accès. Moi, qui suis un peu neurotypique, ou en tout cas plus neurotypique que lui. Mais il a accès, c'est sûr, à des grands bonheurs et des grandes joies. Parce qu'au fond, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'être sûr que cet enfant est heureux ? Parce que finalement, autiste ou pas, on s'en fiche. Pourtant, est-ce qu'il est heureux ? Et il a des grandes joies, des grands bonheurs. Un avion passe dans le ciel, ça le rend heureux pendant cinq minutes. Mais vraiment, des bonheurs intenses. Il pointe l'avion et puis, voilà. Aussi, il y a une autre particularité, je pense qu'on peut le dire, il porte des lunettes. Ce n'est pas un handicap, l'eau, je crois, que l'été nous sommes concernés. Mais néanmoins, sans lunettes, je ne vois rien. Par exemple, dans une salle de classe, je vois à peine le tableau. Je vois une sorte de forme floue. Donc, impossible d'apprendre quoi que ce soit, sans mes lunettes. Et combien d'enfantistes, on passe à côté de ce dépistage fondamental. Et là encore, il faut avoir une présence d'esprit, un coup de chance pour faire ces fins diagnostiques additionnelles. Oui, même si, bon, là, c'est un astigmatisme qui n'est pas très fort, en fait. Même sans lunettes, il voit. Et en termes d'activité, bon, il y a l'école, etc. Mais en dehors de l'école, qu'est-ce qu'il aime faire ? Ce qu'il aime faire, c'est avant tout jouer avec les tablettes, jouer avec les téléphones, tout ce qui est justement sensoriel, visuel et auditif. Ça, il adore. Du coup, on fait attention à ce que ça ne soit pas quelque chose qui prenne le dessus sur lui. Mais sinon, il a un intérêt musical. D'ailleurs, il va avoir des cours de piano spécial autistes, qu'on est en train de mettre ça en place. Et après, sinon, c'est un enfant comme un autre. Il est très sportif, au sens où il grimpe. Il a une bonne coordination musculaire. Ici même, à la loge CDM, il y a bon nombre de futurs artistes autistes qui ont pris leur envol. Donc, peut-être qu'un jour, ce lieu pourra être bénéfique à Gabin. Peut-être. Il faut bien commencer un jour. Mais j'allais peut-être aussi dire, il a un très, très, très bon sens de l'orientation. Ah oui. Ben, Gabin, il a un très bon sens de l'orientation. Gabin, il est capable très facilement, sur sa tablette, d'aller d'une maison à une autre, à Toulouse, se repérer dans l'espace. Il a un peu une espèce de Google Arts dans la tête. Il connaît très bien les plans. Et ce que moi, je suis incapable de faire. Moi, pour venir ici, j'ai suivi bêtement mon Waze ou mon GPS. Lui, il s'oriente extrêmement bien dans l'espace. Il ne se perd pas. J'ai cru voir qu'il adorait regarder ce Google Maps et ce genre de sites. Oui, mais il mémorise, en fait. Il mémorise, en fait. Il ne fait pas que regarder. Il mémorise les plans de ville, les plans de France. Toujours, il est allé à Paris, comme ça, dans Toulouse, en suivant... Parce qu'il voulait voir la Tour Eiffel. Je sais qu'il est très jeune, donc, parler de l'avenir. À long terme, c'est un peu, peut-être, hypothétique. Mais comment, je dirais, ça pourrait se dessiner, cet avenir ? Dans quel type d'activité tu le vois ? Je n'en ai vraiment aucune idée, Joseph. C'est difficile. Alors, il commence à apprendre à écrire. Ça rentre assez bien. Écrire des lettres, ce n'est pas vraiment une difficulté pour lui. Mais c'est assez difficile de dire, est-ce qu'il va être scientifique, littéraire ? Est-ce qu'il va être manuel ? Aujourd'hui, ce que je voudrais surtout, c'est qu'il soit heureux, en fait. Par exemple, à l'ENAC, concrètement, qu'est-ce que, dans une grande école de ce type, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir la différence ? Qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui a déjà mis en œuvre ? Il y a deux réponses dans ta question. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour nos étudiants qui sont en sciences de handicap, qui sont déjà dans l'école, et qu'est-ce qu'on fait pour amener les lycéens, les collégiens, les jeunes à entreprendre des études dans le champ scientifique ou autre, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est deux questions qui n'ont rien à voir et qui sont tout à fait complémentaires. Pour amener les jeunes à réussir, des jeunes autistes notamment, on a mis en place des programmes là-dessus, des programmes où, tous les samedis, on amène des étudiants de l'ENAC à encadrer ces jeunes, à leur faire découvrir des choses. Ils font des visites, et ça marche d'ailleurs pas mal. En tout cas, par exemple, des enfants du personnel, je sais que Gabin, par exemple, bénéficie du centre aéré de l'ENAC, dans lequel l'ENAC va financer l'AESH, et même former l'AESH qui va l'accompagner durant la semaine de centre aéré. Sur le plan des préjugés, moi, quand on me dit ENAC, je pense à un endroit super sélectif qui n'est pas forcément fait pour des étudiants ou futurs étudiants différents. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, par exemple, des jeunes autistes dont beaucoup se passionnent pour l'aviation, comment on pourrait faire pour leur dire que ça peut être une piste ? Je pense que, si tu prends l'exemple de l'ENAC, on a des concours qui sont tout à fait ouverts à la différence, et d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils sont sur des normes médicales. Un pilote de ligne, un contrôleur aérien, il y a des normes médicales. Si vous ne vous voyez pas bien, si vous n'entendez pas bien, vous ne serez pas pilote, vous ne serez pas contrôleur aérien, parce que le métier ne s'y prête pas derrière. Mais par contre, on a beaucoup de cursus qui sont tout à fait ouverts à tous. Donc, un problème du moment qu'on satisfait les réussites du concours républicain. Mais est-ce que j'allais dire que cette voie spéciale est réellement mise en œuvre ? Parce que je sais bien que la loi la prévoit, mais il se trouve que dans un certain nombre d'organismes, de branches, de la fonction publique, cette voie n'est pas réellement mise en place. Alors nous, ça l'est vraiment pour les concours qui s'y prêtent. Donc, au sein de la direction en général des sciences civiles, la DGAC, on a vraiment mis en place le recrutement sur le voie réservée pour des étudiants en situation de handicap. À condition que le handicap ne soit pas incompatible avec la fonction. On ne contrôle rien, ça ne marche pas, on comprend bien. Vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas être contrôler à rien. Mais vous avez un handicap autistique, que ça ne vous empêche pas d'être un brillant ingénieur des études et des quotations de l'action civile. Il n'y a aucun souci avec ça. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour créer une société plus accueillante envers toutes sortes de personnes ? Je pense qu'il faut répondre concrètement à la question. Et pour moi, ça passe par l'accompagnement et par la formation des AESH. C'est vraiment le point clé pour moi, qui est former ces personnels qui sont au quotidien avec nos enfants en situation de handicap. Il est formé et puis leur donner un avenir, eux aussi. Donc, un vrai statut, une vraie évolution, c'est fondamental. Aujourd'hui, les rectorats ne forment pas ces personnels, les régions ne le font pas non plus, l'État ne le fait pas non plus. Mais c'est quand même l'accompagnement de nos enfants qui en confient. Oui, c'est cela. Parce que quand tu as dit que, par exemple, le rectorat ne fournissait pas la personne, en vérité, l'une des difficultés, c'est que le rectorat est face à une pénurie assez drastique de candidats. Tout comme le secteur du handicap en général. Le secteur du handicap, aujourd'hui, a un mal fou à recruter. Et je crois que, clairement, il faut dire les choses, c'est une question de salaire. Entre autres, une question de qualité de statut et de reconnaissance du métier. Bien sûr. Ce problème d'AESH est lié à ce non-statut. Il n'y a pas de statut, pas de formation. Et puis, voilà, ça fait des années et des années que c'est dénoncé, et puis personne ne prend vraiment le problème à bras-le-corps. C'est un vrai scandale. C'est pour moi le plus grand scandale de l'autisme. Du handicap de manière générale, d'ailleurs. Mais après, par exemple, en Ulysse, il y a un risque que l'AESH ne soit plus individuel. C'est une autre question, ça. C'est une autre question. C'est-à-dire qu'on a voulu mutualiser les moyens, et chaque enfant a un handicap différent. Notre besoin le plus criant, c'est sur le temps scolaire. Mais le temps scolaire au sens large. C'est-à-dire, par exemple, manger le midi à la cantine. Ce n'est pas juste les cours. C'est un enfant autiste laissé tout seul dans un cours de récréation, livré à lui-même. C'est plus qu'un handicap, c'est un traumatisme pour lui. Ou un massacre. Ou un massacre. Voilà. C'est pour ça que les deux mois où ça s'est passé, où il n'avait personne pour l'accompagner, vraiment, on a mis les bouchées doubles au rectorat pour faire bouger les choses. Mais quitte à apporter plainte contre le rectorat. Enfin, il faut faire quelque chose dans ce cas-là. Dans l'éducation d'un enfant, il y a bien sûr les parents, mais il y a aussi les frères et sœurs. On n'en parle jamais. Il y a une vraie complicité qui se crie. Oui, il y a une vraie complicité. Et puis il y a toujours une question qui se pose quand on a un enfant autiste. Est-ce que ses frères et sœurs, par exemple, ne le sauraient pas ? Il y a un facteur génétique. Et surtout quand c'est une sœur et pas un frère. Parce que chez les filles, l'autisme, on le voit moins. Il est plus subtil. Il est moins évident que pour Gabin. Donc c'est vrai que sa sœur fait toujours l'objet d'un suivi de proximité. Si bon, on peut en parler. La question des problèmes familiaux. L'autisme, le handicap en tant que cause de troubles familiaux. Ou cela peut être source de grosses tensions, de gros problèmes domestiques ? Je vois deux sources de problèmes domestiques. La première, c'est tant que le diagnostic n'est pas posé. C'est le stress des deux parents. Surtout si l'un pense que c'est l'autisme et l'autre c'est l'audition et qu'il n'y a pas d'accord entre les deux. Il y a un stress qui naît. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et ça, effectivement, ça amène une vraie tension familiale. Mais ensuite, une fois qu'on a posé l'agnostic, on sait que c'est autisme et qu'on y remédie. La deuxième source de stress, c'est, je dirais, qu'accompagner un enfant autiste, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de dossiers à monter, beaucoup de, entre guillemets, de disciplines à faire au quotidien, beaucoup de réajustement. C'est une charge assez lourde, finalement. Et ça, c'est vrai que ça peut engendrer des conflits ou des incompréhensions, du moins. Dans un couple. Oui, et souvent des problèmes d'argent aussi. C'est sûr que si on souhaite que son enfant se développe au mieux, eh bien, il faut, à côté de sa poche, pouvoir aller au-delà du minimum syndical qui est proposé par le milieu associatif ou par les SESSAD, qui, ne serait-ce que lui, faire un accompagnement avec du poney. Il fait du poney pour apprendre à parler, lui faire avoir des psychomotes, avoir toutes sortes de... Mais ça, c'est de sa poche, quoi. Si on prend les défis politiques, il y a les AVS ou AESH, si on reprend cette terminologie, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre commun ? Autre plan d'action, les dispositifs type SEREZA qui fonctionnent, eh bien, il faut en ouvrir beaucoup plus. De la même manière, les écoles primaires spécialisées autisme, il y en a extrêmement peu. Une à Toulouse, elle est à Balma. Quand on pense qu'un enfant sur 100 en France est autiste, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une école, qu'il n'y a que quelques places, on n'a pas eu tout mis les moyens en phase des besoins. La tablette ou l'iPhone, c'est envahissant. Alors, à petite dose, ça va, mais la contrepartie, déjà, c'est qu'il faut qu'il porte des appareils, par exemple. Donc, il faut qu'il porte des appareils auditifs. Et on l'utilise plus comme une récompense d'autre chose. D'accord. Sur un temps bien délimité. Et quels autres outils vous utilisez ? Est-ce qu'il a des agendas, par exemple, pour la journée ? Alors, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné tout de suite. C'est effectivement ces agendas avec des images, en fait, pour le temps scolaire, typiquement, tout ce qu'il y a dans la journée. Ils se repèrent très bien et dans une journée et même dans la semaine. Je suis séparé de la maman. Et donc, Gabin, il vient une semaine sur deux chez moi, un week-end sur deux. Et il se repère avec un agenda comme ça. Peut-être qu'un jour, il sera à l'ENAG. Je ne sais pas. Ou ailleurs. Ce n'est pas le seul bonheur possible. Il y a plein de façons d'être heureux dans l'Adiation ou dans l'autre chose. Et donc, Gabin, il a des bonheurs que d'autres personnes n'auraient pas. C'est ça. Quel pourcentage de temps, encore d'une journée, il est heureux ? Pouf, 90%, 95%. À part les moments de frustration qui sont assez courts, je dois reconnaître que Gabin est heureux. C'est déjà essentiel. Il y a beaucoup de gens d'innormaux qui sont heureux peut-être 1% de leur temps et encore. C'est ça. Donc, il y a... Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Est-ce qu'il sera encore heureux dans 20 ans ? C'est ça la question. Aujourd'hui, il est heureux et c'est très bien. Est-ce qu'on va lui donner les outils pour rester heureux toute sa vie ? Ah, on a dû travailler. Est-ce qu'on veut former des gens socialement adaptés et parfois malheureux ? Ou des gens qui sont un peu inadaptés mais qui s'en foutent parce qu'ils sont heureux ? En tout cas, un tout grand merci de nous avoir donné cet aperçu de la vie d'un jeune autiste. Et depuis, peut-être, de nous avoir aussi fait rêver, de nous avoir montré que, oui, il était heureux. Ce qui, de nos jours, est peut-être une chose tout à fait exceptionnelle. Encore une fois, merci d'avoir participé. Merci pour votre validation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501